Et comme chaque jour depuis le début de la semaine, nous vous offrons une page culturelle avec le Salon International, l'artisanat de Ouagadougou, qui multiplie ses surprises au festivalier. La journée d'hier était consacrée à l'invité spécial de cette édition 2012, Côte d'Ivoire, une journée qui s'est achevée au cours d'une soirée culturelle haute en couleur, mais dominée par les têtes orange, blanc et vert. Saline Anna nous en dit plus. La Côte d'Ivoire est à l'honneur au Mkina Fassu. Invité spécial à cette révième édition du Salon International de l'artisanat de Ouagadougou, le pays laisse ici apprécier son savoir-faire artistique et culturel. Cette nuit de partage d'athier et de découverte de l'art et de la culture ivoirienne traduit les historiques qui existent entre le Burkina Fassu et la Côte d'Ivoire. C'est un pays frère, c'est un pays qui a connu des épiciles et qui renaît avec beaucoup d'espoir. Et nous avons assisté à une soirée merveilleuse. Et je voudrais vous saluer, particulièrement toutes les personnes qui ont eu à exposer leur modèle vestimentaire. Et je pense en particulier à quelqu'un que je connais bien, que j'aime très bien ces patéos qui du reste traduit très bien l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Fassu, Burkina Bé de naissance. Mais vivant en Côte d'Ivoire et sachant faire le trait d'union entre ces deux pays. C'est d'abord un soirée très très animée que vous avez pu le voir, qui nous permet de couvrir davantage des aspects de la culture ivoirienne. Mais aussi qui nous permet de voir que la créativité dans les différents pays qui participent est vraiment au rendez-vous. Et pour présenter les différentes branches d'activité de l'art ivoirien qui font entre autres le textile, l'habillement et le travail du bas, près de 200 artisans sont prêts à ce rendez-vous de la Biennale de l'Artisanat. Nous sommes heureux de vous voir au nom du gouvernement ivoirien, en plus de notre participation au CIO, de vous donner cette soirée culturelle. C'est une soirée culturelle. Je pense que mon collègue du Burkina a tout dit. Nous, on se plaît ici. Quand on est à Ouaga, on est au village. On est content. On vient au village, donc on ne s'encombre pas. Ce soir-là, Ouagadougou, l'on soit bien sous les berges de la lagune ébriée. Louis va bientôt quitter CIO. Après plus de 15 ans de cohabitation au siège du salon, le CODEPA, le communier de coordination pour le développement et la promotion de l'artisanatricain, a désormais son pré-siège. En attendant, la réception du bâtiment de type R3, prévue pour accueillir le côté, la première pierre de l'édifice a eu lieu au quartier de Kossiam à Ouagadougou. Réleonore, Ipanga. C'est cool. Le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou est une véritable tribune de promotion de l'artisanat africain. L'artisanat qui contribue à la valorisation de la culture, à la création d'emplois et à la lutte contre la pauvreté, met une promotion pour une contribution plus accrue à ces différents secteurs de développement. Et le nouveau siège du comité de coordination pour le développement et la promotion de l'artisanat africain. Codepa, la première pierre vient d'être posée de permettre des comptations permanentes entre les imams. Ce sera un laboratoire ici qui permettra à tous les pays africains du CODEPA de trouver les recettes qui permettent de développer l'artisanat africain, de maintenir son flambeau. D'une valeur de plus de 1,4 milliard de francs CFA, le bâtiment type R3 devra habiter 300 bureaux et ce sont les pays membres de la CODEPA qui devront financer la construction. La volonté politique qui nous a fait venir ici aujourd'hui, c'est de se battre pour trouver 50 millions d'états pour construire ce siège. C'est possible, c'est à notre portée. Qu'on a fait en sorte que ce qui nous revient comme engagement, après la dotation, le terrain, l'espace, que nous puissions accompagner, suivre la réalisation de l'ouvrage. Créé depuis 1912, le comité de coordination pour le développement et la promotion de l'artisanat en Afrique est une organisation inter-africaine dont l'objectif est mener des réflexions pour la promotion de l'artisanat. Il a mis en place un projet galerie virtuelle de l'artisanat africain dans le but d'accroître en doutre la visibilité de produits et compte au jour 27 mamas. Après plus de 4 mois de compétition, ils ne sont plus que 5 dans la course au trophée FASO Académie. Le show final s'est pris pour ce soir, même au palais de la culture gentillère ghanée, qui de Amel, Monique, Liviane, Justin ou Seydour, la plus belle voix et la meilleure prestation scénique, nulle ne peut s'avance, mais Frédéric Etienne Bassenga nous éclaire ce qui fera l'originalité ce soir. FASO Académie Singh, son dernier acte ce soir à la maison de la culture gentillère ghanée à Ouagadougou. Depuis le casting, il a fallu pour ses 5 candidats traverser les manches éliminatoires, l'huitième de finale, les quart de finale et les demi-finales pour se retrouver aujourd'hui là. On veut vous entendre faire du bruit ! De près d'une semaine, dans une des villas Zimou à Ouagadougou, les candidats n'ont eu aucun moment de répit. Nick, Ahmed, Liviane, Justin et Seydou, avec l'appui d'un adormant averti, se sont entraînés jour et nuit pour être maîtrisé son souffle, être dans la tonalité ou encore être dans la gamme, mais aussi et surtout être résolue test. Voici le grand défi les attend ce soir, devant un jury composé de Jacques Sankara, Elvi, Jean-Yves Bayala, Abraham Abbasage et Alif Naba. La balle, on ne termine pas nous. La balle, l'on termine pas nous. Africa non Africa, Africa non Africa, Africa non Africa, Africa non Africa. On va faire la page de la page de Céline, où vous vous faurez la page de Céline, Sous-titrage Société Radio-Canada Avec à la conclusion la composition personnelle Légard de la qualité de ses candidats Finale 2012 de Fasso Académie S'annonce palpitante Rendez-vous donc à la maison de la culture J'ai gagné à 21h pour l'épilogue Savoie qui succédera à Alain Jires Avec à la clé 3 millions de francs CFA La radio-diffusion télévision de Burkina Que vive Fasso Académie 2012 Merci et n'oubliez pas